Musique Et re tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne Et que je voulais pas faire tout de suite, tout de suite Je voulais attendre qu'on se connaisse un petit peu mieux, vous et moi Mais en même temps qu'un certain mystère plane Puisqu'aujourd'hui on se retrouve, comme le titre de toute façon, vous la laissez comprendre Pour une FAQ, donc une foire aux questions Je vous ai mis un story sur Instagram il y a quelques jours Slash semaine, je ne sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo Mais je vous ai mis il y a pas longtemps sur Instagram une story avec un petit encart Où vous pouviez me poser toutes les questions que vous voulez Je vous avais dit que je comptais répondre sans tabou, sans langue de voix Vraiment avec toute honnêteté Puisque franchement je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de tabou Pour moi on peut parler de tout, il n'y a pas de soucis Donc je vous avais demandé si vous aviez des questions que vous auriez aimé me poser Pour lesquelles vous auriez voulu que je vous réponde Et il y a eu quelques questions, donc merci beaucoup à vous d'avoir été réactif Et pour ceux qui regardent mes vidéos et qui ne me suivent pas sur Instagram Vraiment n'hésitez pas à venir me suivre, vous avez le lien à chaque fois dans la barre d'infos On y est bien Et comme ça on peut interagir un peu plus facilement vous et moi Plutôt que par commentaire où c'est pas forcément direct Je réponds pas forcément du tac au tac au commentaire Alors qu'en message privé ou encore sur les petites questions que je vous pose en story Ça peut être vraiment plus intéressant Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, on y est bien Comme je vous disais vous avez été plusieurs à me poser des questions Donc merci beaucoup à vous Et j'ai sélectionné une petite quinzaine de questions Qui je pense peuvent être intéressantes Et peuvent aussi vous permettre de plus me connaître si jamais c'est ce que vous vouliez Donc ça serait avec plaisir Et donc sans plus tarder nous allons commencer directement avec la première question La première question qui finalement c'est plutôt deux questions en une C'est pourquoi ce pseudo et a-t-il une signification particulière ? Alors le roulement de tambour Oui il a une signification particulière mon pseudo Il n'a pas été juste choisi à la légère Alors c'est un petit peu en plusieurs temps que ce pseudo s'est construit Il faut savoir déjà en premier Je vais vous raconter toute ma vie Attention soyez prêts les gars, soyez prêts Alors d'abord le côté mira C'est assez simple Je m'appelle Marie Vraiment le commun des mortels Je m'appelle Marie C'est aussi comme ça que mes parents ont choisi de me nommer Donc je m'appelle Marie Et à l'époque Donc il y a de ça Quand j'étais adolescente j'étais sur les forums Jonas Brothers J'étais une très grande fan des Jonas Brothers Toujours fan un petit peu moins hardcore qu'à l'époque Mais toujours fan quand même Et bah Marie malheureusement J'aime beaucoup mon prénom Mais il a un problème C'est qu'on est beaucoup à s'appeler Marie Et sur les forums tu peux pas juste t'appeler Marie Et j'avais pas forcément envie de m'appeler Marie 123456 C'était chiant en fait Du coup je m'étais mis d'accord avec moi-même Du coup je m'étais un petit peu creusé les méninges Et je m'étais dit Bon on va essayer de jouer un petit peu avec ton prénom Marie Et de voir ce que tu peux en faire Bon je me suis pas creusé les méninges très longtemps Vous avez bien compris Puisque j'ai juste inversé le A et le I Et j'ai enlevé le E Et bim Marie est devenue Mira Magie du montage Donc comme ça sur les forums Jonas Brothers Je me faisais connaître sous le nom de Mira Et ça m'allait très bien On m'appelait pas forcément Mira Mais c'était juste sur internet C'était plus simple C'est un pseudo que j'ai gardé aussi Sur les années Skyblog Bref je mets bien Mira Je l'aime toujours Je suis très contente de Mira Je m'identifie pas forcément à ce pseudo Puisque c'est pas mon prénom C'est pas mon nom Mais j'aime beaucoup J'aime beaucoup la tonalité Et il avait un autre avantage Et c'est aussi la raison pour laquelle Zonchi est venu se griffer à ça C'est que Mira C'est un nom qui a connotation japonaise Et là on avance un petit peu plus dans le temps On arrive plutôt sur la période Fin de collège Début de lycée Où mon amour pour le Japon Et surtout pour la musique japonaise C'est déclaré Donc là j'ai viré Avant j'étais surtout sur une période Disney Channel Jonas Brothers A fond à fond à fond Les Jonas Brothers Selena Gomez Miley Cyrus Tout ça tout ça J'étais très très fan Et au fur et à mesure J'ai migré pour aller m'intéresser A tout ce qui se faisait du côté japonais Et surtout du côté métal japonais Donc même Je suis tombée un peu plus hardcore Niveau musique Et c'est toujours ce que j'écoute d'ailleurs Et là Les pseudos Ils sont plus du tout les mêmes Mais Mira L'avantage J'essaie que ça passait autant Ça se prononce très bien en français Pour les pseudos Sur les forums Jonas Brothers Mais ça se prononce aussi Très très bien en japonais Qui devient Mira Ça se prononce très bien Nickel On était bon Donc je l'ai gardé C'est pour ça que Mira M'a suivi Et puis en français Ça se prononce bien On est d'accord Et le côté zonchi Là c'est un peu plus Un peu plus long A vous expliquer Tout On reste du coup Du côté japonais de la force Et c'est surtout Un bulbi bulga Qui a été fait Avec ma meilleure amie Je vais un peu rentrer Dans les anecdotes Un petit peu Un petit peu sombre Avec ma meilleure amie Désolée Miss Mou Si je raconte ça Et que tu n'avais pas forcément Envie que ça soit sur Youtube Désolée Mais en fait Il faut savoir Qu'avec ma meilleure amie Que j'ai rencontré Justement à l'époque Où je m'intéressais A tout ce qu'était La culture japonaise Elle était déjà Très très fan de cette culture Donc j'ai commencé A lui parler Justement parce que Je savais qu'elle connaissait Beaucoup de choses C'était mon puits de savoir Sur le Japon C'est devenu ma meilleure amie Et ça l'est toujours encore maintenant Donc ça va faire près de 15 ans Que c'est ma meilleure amie Ah là là C'est beau C'est belle relation Et donc on était On était toutes les deux Très intéressées Sur l'idée D'écrire Une fanfiction Et oui La période Skyblog Et aussi la période fanfiction On a donc écrit Une fanfiction ensemble Et on avait un peu Cette idée De se dire Et si On était membre D'un groupe de musique Puisque elle Depuis toujours Elle est très très fan Et très passionnée De batterie Et tant au collège Ou au lycée Elle n'a jamais eu la chance D'avoir pu avoir Sa propre batterie Donc elle en rêvait un petit peu Mais elle faisait toujours De la air batterie Elle connaissait les musiques Elle connaissait les parties Les parties de batterie Des musiques par cœur C'était assez impressionnant Donc elle C'était Mismu L'abatteur Et moi j'étais Mira La chanteuse Et guitariste De notre groupe fictif Qu'on s'était créé En fanfiction Et notre groupe Avait un nom complet Qui s'appelait Les zombies Tenshi Alors zombies Tenshi Pourquoi ? Mismu il faut savoir Que c'est une personne Qui à l'époque S'habillait énormément De façon très gothique Ou de façon très très noire Très sombre Et Mismu Elle c'est pas la personne La plus souriante Quand vous la rencontrez Donc c'était un petit peu Le côté zombie de la force Surtout qu'elle adore Les zombies Elle adore tout l'univers des zombies Donc elle c'était un peu Le côté zombie de la force Et Tenshi C'était un petit peu plus mon côté Sachant que Tenshi Ça veut dire ange en japonais L'égo de la personne Bonsoir Mais tout ça pour dire Que moi je suis un petit peu Un peu plus active Un peu plus la bonne humeur Tout ça Les couleurs Je porte plus de couleurs qu'elle Même si le rouge à lèvres Et mon haut Ne vous le laissent pas comprendre Certes Mais sinon en règle générale J'aime plus porter des couleurs J'aime plus le rose Les trucs comme ça Les trucs un peu pétillants Je suis un petit peu plus Un petit peu plus speed qu'elle Et donc j'étais un petit peu plus Le côté ange Et on aimait bien Justement c'était deux choses Qui nous représentaient Et cette confrontation De zombie et Tenshi Et donc ça c'était le nom De notre groupe fictif Sur notre fanfiction Et que j'ai donc coupé J'ai pris le zon de zombie Et le chi de Tenshi Zongchi Que je suis venue greffer à Mira Et c'est comme ça Que Mira Zongchi a été créé Voilà C'est un petit peu long à expliquer Je sais pas si vous avez tout suivi Mais c'est le pourquoi du comment Bah je m'appelle Mira Zongchi Et j'en suis très très fière De ce pseudo Puisque c'est un pseudo Qui est lié à L'amitié que je porte A ma meilleure amie Le côté Mira Vient de mon fangirlisme Pour les Jazz Brothers Le côté Zongchi Vient de mon amitié Avec ma meilleure amie Ma passion pour le Japon Donc j'aime beaucoup Parce que c'est finalement Un pseudo que j'ai construit Au fur et à mesure de ma vie Et que je porte encore maintenant Très fièrement Et c'est quelque chose Qui finalement me fait un petit peu rire Et qu'Axel m'a fait remarquer Dans mon pseudo Il n'y a aucune connotation A la littérature Parce que oui finalement Si vous regardez sur les réseaux sociaux Toutes les influenceuses littéraires Ou en tout cas les personnes Sur les réseaux qui parlent de livres Ont souvent un pseudo Qui fait comprendre que oui C'est de livres qu'on va parler Pas moi Vraiment Mira Zongchi Il n'y a rien qui laisse comprendre Qu'on va parler de livres Et pourtant c'est le cas Mais parce que Finalement Mon pseudo J'en suis fière Et j'ai envie de le garder Et même si je ne parle pas Même si c'est pas un pseudo Qui vous fait comprendre Qu'on parle de livres Je suis contente justement Qu'il ait ce côté universel aussi Parce que c'est pas un pseudo Qui finalement va me renfermer Dans le côté des livres Donc si j'ai envie de vous parler Comme je l'ai déjà fait Des loisirs créatifs Qui me font plaisir Ou de faire du jeu vidéo Comme ça peut être le cas sur Twitch Je peux le faire Puisque je ne m'appelle pas Mira Zongchi Lise des livres Vous voyez Et donc j'aime beaucoup aussi Cette universalité Que me permet ce pseudo Et comme je vous dis Il est chargé pour moi De bons souvenirs Et de bons moments Donc pour aucune raison Je voudrais m'en séparer Donc voilà Première question Déjà la première question Il m'a fallu plus de 5 minutes Pour y répondre Je pensais que la vidéo Allait être courte On est mal barré Si toute la vidéo Est dans ce train là Je suis désolée Mais maintenant Vous savez pourquoi Mira Zongchi La deuxième question Que j'ai aussi trouvée Super intéressante C'est Comment tu gères ton budget livre Alors Comment je gère mon budget livre Et j'aime beaucoup Entre parenthèses En période la vaisselle Pour ceux qui ont suivi Oui on s'est acheté Un lave vaisselle Il n'y a pas moins longtemps Avec Axel Ce qui a fait que J'ai été en no buy Pour le mois de février Maintenant que c'est bon Je reprends le rythme normal On va dire D'achat de livres Donc il n'y a plus de la vaisselle Ça c'est fait Et donc au niveau budget livre Bah j'ai pas d'organisation A proprement parler C'est à dire que Je vois surtout les livres Qui me font envie Je vois leur prix Et je regarde surtout Mon compte en banque En fait il n'y a pas Il n'y a pas vraiment de secret Je regarde mon compte en banque Où j'en suis A chaque fois que je veux M'acheter un livre Je réfléchis à Bon qu'est-ce qu'il me reste A payer ce mois-ci Il me reste ça, ça, ça Ça, ça, ça Mi bout à bout Ça fait qu'il me reste A peu près tant Qui sera prélevé Sur mon compte ce mois-ci Est-ce qu'une fois Que ça sera prélevé Il me restera suffisamment Pour pouvoir m'acheter des livres Et économiser Parce que c'est quelque chose Que je prends très à coeur C'est de pouvoir économiser Mettre de l'argent de côté Tous les mois Pour pouvoir me mettre Sur un compte épargne Justement pour pouvoir Piocher dessus Quand j'aurai besoin Pour des gros achats futurs Par exemple Donc ça c'est quelque chose Que je ne veux pas arrêter De mettre de l'argent de côté Pour moi c'est important Mais en même temps C'est faire plaisir On est d'accord C'est aussi très important Et pour moi Le plaisir premier que j'ai C'est d'acheter des livres Donc j'ai pas vraiment D'organisation Mais voilà Je fais en sorte De toujours avoir un minimum Qui me reste à la fin du mois En ayant En m'étant fait plaisir Donc ça va aussi fluctuer Par rapport à ma paye Qui n'est pas elle fixe Donc si j'ai plus gagné d'argent Je vais plus me permettre D'achat de livres Mais en même temps Tout en restant sage Chose qui me permet par contre De m'organiser un petit peu plus Au niveau budget C'est un prix que j'ai pris De plus en plus Surtout depuis le début de l'année C'est de beaucoup plus Me diriger vers ce qui est occasion Et ça ça va vraiment aider Votre budget Si vous n'êtes pas à cheval Pour avoir des livres En parfait état Et encore des fois même On en achète en neuf Ils sont pas parfait état Vraiment je vous encourage Grandement à vous diriger Vers l'occasion C'est vraiment le très bon point C'est plus rentable Au niveau budget Et au niveau écologie aussi C'est pas mal Parce que ça permet de donner Des secondes vies à des livres Et de C'est pas du papier foutu en l'air Donc c'est toujours plus intéressant Et donc justement Le fait de me diriger vers l'occasion Ça me permet d'acheter Encore plus de livres Pour encore moins cher Donc au niveau du budget On est très très satisfait N'est-ce pas J'ai pas vraiment de bon plan De bon plan organisation de budget A proposer C'est vraiment au fur et à mesure Et je fais toujours en sorte De rester alerte Sur quel est l'état De mon compte en banque Quand je veux acheter Ou faire des gros craquages Par exemple Et je sais que je suis quelqu'un Qui a besoin d'avoir Une approbation Donc c'est à dire que Par exemple si je sais Que je compte faire Un énorme craquage D'acheter je sais pas Pour 60-70 euros de livres Je vais envoyer un message Par exemple Je sais pas A mon copain Ou qu'importe En disant Est-ce que ça te parait ok Que j'achète pour tant d'euros de livres Et si on me dit oui Je vais me dire Ouais c'est vrai que c'est bien Sachant que Je vous dis Je réfléchis toujours en amont De savoir si financièrement parlant Est-ce que je peux me permettre Oui ou non De faire ces achats là C'est jamais fait Sans réfléchir Ou sans avoir notion De l'argent qui me reste Sur mon compte en banque Voilà c'est C'est un peu ça Mon organisation C'est juste De savoir où j'en suis Financièrement parlant Et si oui ou non Je peux me le permettre La question suivante Je vais vous la lire Et perso Elle me fait pas plaisir C'est Tu préfères Lire Christian City Pour toujours Ou ne plus lire De Jane Austen De ta vie de lectrice Ça déjà C'est dégueulasse À poser comme question Alors Lire Christian City Pour toujours Ou ne plus lire De Jane Austen Est-ce que lire Christian City Pour toujours Ça veut dire que Je ne lis plus que ça Parce que si c'est ça C'est compliqué Et Christian City J'imagine que c'est Christian City 1 En plus Ou ne plus lire De Jane Austen Du tout Ne lire que Christian City Ou ne plus lire Jane Austen Peste ou choléra Euh Je préfère Ne plus lire Jane Austen Parce que Certes Je ne pourrais plus la lire Mais je pourrais toujours Regarder les adaptations C'est pas précisé ça Dans la question Et ouais Donc je pourrais toujours Regarder les adaptations Cinématographiques Ou séries Des livres de Jane Austen Sans avoir à les lire Même si ça me crève le coeur De devoir dire ça Plutôt que de ne lire Que Christian City Non c'est pas possible J'arrête la lecture En fait Si j'ai plus que ça à lire Non non Donc ouais Ne plus lire Jane Austen Mais c'est pas par plaisir Que je donne cette réponse Sachez-le hein Pour la suivante On me dit Tu as eu une superbe évolution Depuis quelques années Comment le caractériserais-tu Et en es-tu fière ? Alors merci beaucoup C'est très gentil Euh Alors Je sais pas trop encore Comment je vais répondre Puisque Je partage Pas forcément Beaucoup ce point de vue A vrai dire Alors déjà Faut savoir que Je suis sur Instagram Depuis 2017 Mais comme je vous le disais Sur ma vidéo Pourvu que cette année Soit meilleure Je vous remets le lien Juste ici d'ailleurs Je vous expliquais que Oui j'étais sur Instagram Depuis 2017 Mais finalement J'étais très peu présente Ou alors en dentiste C'est à dire que Je postais 2-3 photos D'avis littéraires Puis après je postais plus Pendant 3-4 mois Puis après je postais une photo Puis après je postais plus Enfin bref C'était pas possible de me suivre Et donc de 2017 Jusqu'à Jusqu'à Bah l'année dernière Donc début 2022 J'avais 115 personnes Qui me suivaient Et la plupart des comptes C'était des anciens comptes Qui n'étaient plus actifs Justement depuis 2017 Donc bon il y avait pas grand monde Qui me suivait quoi Donc on va dire que 2017 à 2022 Compte pas véritablement Perso je considère Que j'ai commencé A vraiment être active Sur les réseaux Et à être sur les réseaux Depuis février 2022 Donc on va dire Que ça fait à peu près un an Donc ça fait pas quelques années Juste pour revenir sur ça Déjà vous expliquer un petit peu plus Donc ça fait pas quelques années Alors est-ce que j'en suis fière Oui et non En fait je suis fière De ce que je suis capable de faire De ce que je me suis prouvé à moi-même Parce que c'était pas gagner-gagner Sachant Connaissant l'état mental en plus Dans lequel j'étais début 2022 A la date à laquelle je vous disais J'ai commencé à être présente Vraiment sur les réseaux On partait pas forcément Très très bien Donc je suis fière De mon évolution Par rapport à ça Fière de m'être lancée En fait D'avoir continué Twitch Parce que c'est surtout ça Qui m'a fait décoller D'avoir persévéré dans Insta Où vraiment je partais Rien du tout Et c'était compliqué D'avoir De m'être lancée sur Youtube Parce que si vous me repreniez Il y a un an Je me suis dit Non Youtube Jamais je me lancerai dessus C'est pas pour moi Blablabla Et bah en octobre Qui c'est qui arrive C'est Bibi Donc non Je suis fière de moi Du parcours Et d'avoir eu le courage En fait De me lancer sur ça D'avoir donné de ma personne Et de mon temps Pour apprendre encore plus Et d'être toujours plus présente Sur les réseaux Ça je suis très très fière de moi Donc je vous disais Je suis fière de ce que moi Je suis capable de faire Mais je suis pas forcément fière De l'évolution Au niveau de la visibilité Que je peux avoir Ou au niveau de Ouais au niveau de ça C'est à dire que J'ai l'impression Bah Je dis pas que j'ai l'impression De mériter plus Mais je suis un petit peu Enfin j'ai encore l'impression D'être un petit peu Dans mon coin C'est à dire que Sur Twitch On est pas mal nombreux On est plus de 1300 Donc c'est énorme Mais finalement Le public Twitch Est un public assez différent Parce que c'est vraiment du On parle en direct C'est vraiment On est des potes quoi On parle ensemble Que sur Insta Ou sur Youtube J'ai l'impression Que c'est un petit peu plus Il y a un peu plus d'écart Parce qu'il n'y a pas Cette spontanéité justement Qu'on peut avoir avec Twitch Et perso moi c'est sur ça Que je me sens le plus à l'aise C'est sur la spontanéité C'est sur vraiment Vous répondre du tac au tac Discuter avec vous dans le chat C'est ça que je préfère Et c'est quelque chose Qu'on n'a pas sur Insta Ou qu'on n'a pas sur Youtube Parce que c'est du différé Et j'ai l'impression Que ça c'est quelque chose Qui me dessert pas mal Sachant que Insta et Youtube C'est plutôt des plateformes Où on va mettre en avant Le visuel L'esthétique Quelque chose sur lequel Je pêche énormément Et qui je pense Explique en grande partie Le fait que Concrètement Il faut vous dire Que comme je vous disais On est plus de 1300 sur Twitch Sur Insta Date à laquelle je filme On vient à peine de passer l'800 Donc il y a quand même Un énorme gap Je trouve Entre le nombre de personnes Qui me suivent sur Twitch Ou sur Insta Donc je suis pas fière de ça Parce que j'ai l'impression Que je rate quelque chose Que je comprends pas quelque chose Et sur Youtube On est à peine 650 Donc vous voyez Il y a quand même d'énormes gaps On est deux fois plus sur Twitch Que sur Youtube Donc j'ai vraiment l'impression Que je rate un coche Que je rate quelque chose Que je comprends pas les codes De quelque chose Et ça j'ai un petit peu du mal Parce que Le fait d'avoir des nombres Aussi différents Sur les différentes plateformes J'arrive pas trop à les interpréter Je sais pas J'arrive pas encore A savoir ce que je dois faire Comment je dois le faire Pour pouvoir faire en sorte Que ça évolue plus Donc c'est pour ça que pour moi C'est pas une superbe évolution C'est une évolution C'est trop disparate en fait Pour pouvoir parler De belles évolutions Je suis fière de moi Comme je vous disais Sur ce que j'ai fait Mais Cette évolution pour moi Elle est pas super Twitch est mon plus gros succès Mais en même temps C'est tellement un réseau Niche particulier C'est un succès Qui me fait plaisir Mais en même temps J'avoue que Bah c'est un succès Qui me desserre un petit peu Puisque j'aurais aimé aussi Avoir le même succès Vraiment succès A prendre entre guillemets Parce que c'est pas Je suis pas la méga star I'm not a méga star Mais voilà Je suis personne en vrai Mais j'aurais aimé Que cela se five un petit peu Aussi sur mes autres réseaux Et ça a un petit peu du mal Et j'arrive pas à mettre le doigt Sur le pourquoi du comment J'y arrive pas Et Ouais J'ai un peu du mal là dessus Donc c'est pour ça L'évolution pour moi Elle est superbe Oui et non Mais écoutez On continue à faire de son mieux Et surtout on continue à kiffer C'est ça le plus important en tout cas Moi je kiffe Maintenant je pense que Là dernièrement J'ai réussi à trouver mon rythme de croisière Au niveau de tout ce qui était post sur Insta Aussi au niveau des stories que je fais Je m'amuse de plus en plus A faire des stories Sur Youtube pareil J'ai de plus en plus d'aisance à filmer Je prends de plus en plus de facilité au montage Et même de plaisir à monter Ça a toujours été un plaisir monter Mais il y a des fois Quand je me prenais la tête Pour couper à la micro seconde près Bon j'avoue que Bon quand tu écoutes 10, 15, 20 fois le même passage Pour couper à la bonne demi seconde près C'est un peu relou Là maintenant Du fait que je prenne plus d'aisance à la caméra Au montage évidemment Ça me facilite le boulot Il y a encore quelques vidéos Pour ceux qui savent Les sorties littéraires A chaque fois tous les mois C'est des vidéos qui me prennent L'équivalent de presque une journée de boulot Donc celle-ci ça reste encore un petit peu douloureux Mais sinon je prends vraiment Beaucoup plus de plaisir Qu'au début A filmer et à monter pour Youtube Donc en tout cas pour moi Ça c'est une superbe évolution Je suis vraiment très fière de moi Et j'espère que ça se ressent Et que vous aussi Vous êtes contents du contenu Que je peux vous proposer Sur les différentes plateformes On nous demande aussi Comment t'es venue l'idée de partager Ta passion des livres sur les réseaux Alors C'est une idée Qui m'a été soufflée A la base Par une amie de fac Qui s'appelle Mélodie Je ne sais pas si elle me suit sur Youtube Il ne me semble pas Mais en tout cas Si jamais tu passes par là un jour Mélodie Bisous à toi Et merci beaucoup Parce que vraiment sans toi Bah tout ça n'existerait pas Donc merci beaucoup à toi Alors Mélodie est une amie de fac Qui m'a murmuré un peu Cette idée à l'oreille Juste après que l'on ait validé Notre licence toutes les deux En 2017 Donc en été 2017 Et donc on avait validé notre licence On avait fini les partiels La vie était belle Les petits oiseaux cuits cuits Tout ça tout ça Et moi j'avais pour projet Justement de partir En janvier de l'année suivante Donc en janvier 2018 Au Japon Et j'avais cette période de stand-by Tout ça Où je ne savais pas trop quoi faire Je retournais chez mes parents Le temps de pouvoir partir au Japon Donc j'avais plusieurs mois à tuer Sans gros objectifs Et Mélodie elle-même Était aussi très portée sur la littérature Et venait de s'ouvrir un compte Justement Instagram Sur lequel elle partageait des livres Elle m'en avait parlé Et je trouvais l'idée vraiment très très chouette Puisqu'elle et moi Ça nous était arrivé déjà plusieurs fois De parler de bouquins Et on aimait toutes les deux Beaucoup lire Donc elle venait de s'ouvrir son Instagram Depuis elle ne le fait plus du tout Donc je ne vais pas vous partager son nom Ça ne sert pas à grand chose Mais elle venait de s'ouvrir un Instagram Justement où elle parlait de livres Et pour moi c'était quelque chose De complètement nouveau Et je m'étais dit Oh punaise mais l'idée est trop géniale Viens pour rigoler Je fais la même chose Donc vraiment j'ai créé Mon compte Booksta A la base Sans grande conviction Vraiment C'était juste Mais ça a l'air trop bien Au pire on sera toutes les deux On prendra en photo nos lectures Et puis on se les partagera sur Instagram Ça sera cool Et c'est comme ça J'ai créé mon compte Bookstagram Qui s'appelait à la base Literally Book Donc j'ai changé de pseudo En cours de route Donc j'ai créé Literally Book Je trouvais le nom super stylé Franchement j'étais très très fière de moi Et si vous remontez sur Instagram Dans mes premières photos C'est vraiment des photos J'étais chez mes parents d'ailleurs Et c'était des photos Un peu à la va-vite De mes lectures Je crois que ma première photo Ça doit être quelque chose Comme les fleurs du mal Que j'étais en train de lire à l'époque Et c'était trop chouette Parce que J'étais allée voir les personnes Que Mélodie suivait sur son compte Et j'étais allée Ah bah tiens Elle suit telle personne Qui parle de livres Donc je vais aller suivre Et j'ai commencé à suivre comme ça Plein de personnes Et c'est là que j'ai compris Que l'ampleur Qu'était Bookstagram Et c'est comme ça Que j'ai déjà appris Ce qu'était Bookstagram Connu ce terme Et j'ai vu le nombre de personnes Qu'il y avait Sachant qu'on était en 2017 Donc en 2017 Il y avait beaucoup moins de personnes Que ce qu'on peut connaître maintenant Et il y avait déjà pas mal de monde J'ai suivi aussi par la suite Sur Youtube Où j'ai connu la Piketty Booking Qui a été une révélation pour moi Parce que j'aime beaucoup La façon qu'elle a de présenter les bouquins Il y avait Margot Liseuse Il y avait Ningerman Il y avait Buildup J'adorerai Buildup Elle est plus trop présente Sur Youtube maintenant Mais enfin voilà C'était tous les anciens noms Comme ça Des Booktubeuses Ou des Instagrammeuses Madame Errance aussi Qui était déjà là à l'époque Et que j'aimais beaucoup Donc ouais J'ai commencé à suivre comme ça Des gros comptes Qui faisaient déjà du super contenu Esthétiquement Qui étaient super top Donc j'ai commencé à la base Juste à partager mes petites lectures A essayer de faire des petites photos Bon rien de bien foufou Mais je me faisais plaisir Et comme je vous disais J'avais du temps à tuer De toute façon J'étais chez mes parents En attente de pouvoir partir au Japon Donc je faisais presque que ça De mes journées Je lisais, je lisais Je regardais des séries Je lisais, je lisais Donc voilà Je m'étais dit Au moins comme ça Ça me permettra d'être ouverte Sur des gens qui ont la même passion que moi Sachant que bah Dans la ville de mes parents Je connaissais pas grand monde Tous mes amis de collège ou lycée Étaient depuis partis à la fac Moi j'avais déjà fait mes études Donc ça faisait plusieurs années Que j'habitais plus ici Donc j'étais revenue Sans reconnaître personne Il restait ma meilleure amie Certes mais elle-même était en études encore Ou avait peut-être même commencé à travailler Donc dans la journée J'étais un petit peu toute seule Avec mes parents quoi Donc c'était beaucoup de lectures Et donc j'ai commencé comme ça Et puis bah après Comme je vous disais Je suis partie au Japon Oula j'ai plus rien posté Parce que bah J'avais pris un tout autre rythme de vie Je lisais plus beaucoup J'avais pas forcément envie de partager Même moi je m'étais déconnectée Je suivais plus ce qui se passait Parce que c'était assez frustrant De voir toutes les sorties Qu'il y avait en France Et puis auxquelles je n'avais pas accès Moi au Japon Puisque si je voulais commander Un livre français Ça me coûtait Les yeux de la tête en frais de port Donc il n'y avait pas d'intérêt Donc j'avais complètement déconnecté De tout ça Et quand je suis revenue Quand je suis revenue en France Du coup en 2020 J'ai recommencé J'ai recommencé à regarder Les vidéos Booktube Parce que j'étais toujours abonnée Sur Youtube Au Booktuber Donc j'ai recommencé à regarder Les vidéos Booktube Je me suis réintéressée à l'actualité J'ai recommencé à regarder Les stories de mon Bookstagram Parce que j'avais complètement Arrêté de me connecter A mon Bookstagram J'ai un compte Instagram aussi perso Sur lequel j'étais à peu près active Et là je l'ai compte Mais maintenant c'est l'inverse J'ai complètement abandonné Mon compte Instagram personnel Je n'y vais plus du tout Et je suis à fond Sur mon compte Bookstagram C'est le seul sur lequel Je suis active Et donc là maintenant Comme je vous disais J'ai pris la tendance inverse Je suis revenue sur le compte Bookstagram J'ai recommencé à regarder Les stories J'ai fait aussi le tri Parce que depuis le temps Je vous disais Il y avait plein de comptes Qui étaient plus du tout actifs Donc j'ai un follow plein de gens Parce qu'ils n'avaient pas publié Depuis 2017 eux aussi Donc bon Plus trop grand d'intérêt Et j'ai resuivi de nouvelles personnes Qui étaient arrivées entre temps Et que je n'avais pas vu arriver Et quand j'ai vu l'ampleur Que ça avait pris Entre 2017 et 2020 Où je n'étais plus trop au courant Et encore 2020 Peut-être même plus 2021 Le temps que je reprenne Ça avait pris une plus grosse ampleur Je voyais que les maisons d'édition Aussi étaient beaucoup plus intéressées Par ce qui se passait Sur les réseaux sociaux Donc ça donnait envie C'est un petit peu à poster Mais toujours en dents de scie Puisque finalement J'ai déménagé Quand je suis revenue du Japon J'étais chez mes parents Donc c'était compliqué Puisqu'ensuite Je cherchais du boulot Je me suis installée à Lyon Donc je me suis installée à Lyon Mais j'étais chez ma tante Donc c'était compliqué Je n'avais pas toutes mes affaires Toutes mes affaires Etait encore resté chez mes parents Ensuite j'ai réussi à trouver Un appart avec mon copain Mais c'était un tout petit appart Donc on avait très peu d'affaires Finalement parce que ça ne tenait pas Donc ce n'était pas facile J'avais pas tous mes livres Mes livres étaient encore restés Chez mes parents Et c'est finalement Quand on a déménagé Dans ce qui est notre appart actuel Ici En fin 2022 Que là j'ai re J'ai pu avoir Cette bibliothèque Dont je suis très très fière Et que j'ai pu enfin Avoir de nouveau accès A tous mes livres Ok je n'avais plus accès Depuis que j'étais partie Pour le Japon Donc en 2017 finalement Ça faisait 5 ans Que je n'avais pas accès A tous mes livres En même temps d'un coup Donc ça déjà Ça a été très émouvant Pour moi de revoir Toute ma bibliothèque Vraiment Et ne plus l'avoir en carton Ou alors une partie en carton Chez mes parents Mais une partie chez moi Quand j'étais au Japon Mais je ne pouvais pas tout avoir Je n'avais pas assez de place Enfin bref Vous avez compris Et le fait d'avoir Tous ces livres Qui étaient de nouveau disponibles De reprendre De reprendre contact Avec justement L'actualité littéraire Je me suis dit Eh Est-ce que je ne recommencerai pas A prendre quelques photos Et c'est comme ça J'ai recommencé un petit peu A prendre des photos Sur Instagram Et justement L'arrivée de personnes Qui ont commencé A me suivre sur Twitch Ça m'a véritablement confortée Dans l'idée que Bah écoutez Ouais faut que je bastonne Sur Insta Parce que finalement C'est quand même ça Le nerf de la guerre Au niveau de visibilité Pour tout ce qui est partage De la sphère littéraire C'est Instagram Donc Bah voilà Pour moi Instagram c'est vraiment Le gros du partage Officiel on va dire Twitch pour moi C'est un petit peu plus officieux Parce qu'on parle vraiment A la cool C'est vraiment C'est du papotage Vraiment Imaginez on est entre copains En train de prendre le thé Et on parle de bouquins Vraiment c'est plus à la cool Alors qu'à Instagram J'essaye de plus mettre les formes Il y a les photos certes Mais il y a aussi Les avis littéraires Qui sont plus construits Alors que sur Twitch Et au fur et à mesure De mes lectures Je ne fais pas des avis Très très développés Je vous dis Comme ça Comme ça me vient Au fur et à mesure De mes ressentis Donc voilà Et puis après Il y a eu Youtube Et là Youtube Je vous disais C'était aussi pour me challenger Un petit peu moi Pour me dire Bah je suis capable De faire du contenu Aussi un petit peu plus travaillé Et d'apprendre le montage Parce que c'est aussi ça C'est ça qui me faisait surtout Repousser l'idée De me lancer sur Youtube C'est que je ne savais pas monter Et que ça me faisait très très peur Et puis à un moment Je me suis dit Bon Marie tu arrêtes Tu regardes déjà Les logiciels de montage Qui peuvent être intéressants Et puis bah tu vas les tâtonner Au pire tu regardes Des tutos montage Sur internet Et puis tu verras très bien Et puis regardez Mes premières vidéos Elles ne sont pas non plus Ridicules ridicules Donc ça se fait Franchement si vous avez peur Que vous même vous aimeriez Vous lancer sur les réseaux N'ayez pas peur Vraiment lancez-vous Faites-vous kiffer Et partagez Si c'est ça qui vous fait plaisir Faites-le vraiment Je vous encourage grandement A le faire C'est du kiff C'est que du kiff Et vous faites des belles rencontres Vous découvrez aussi Des très beaux ouvrages Puisque c'est aussi ça On partage autour de la littérature Je vous conseille des livres Mais il faut savoir Que vous m'en conseillez Tellement dix fois plus J'en apprends tellement Au quotidien avec vous Merci beaucoup Et puis moi je vous propose Du contenu Mais vous réagissez dessus Si vous n'êtes pas là Moi je ne suis pas là Donc merci beaucoup à vous Les copains C'est du donnant-donnant Et c'est trop trop beau Et c'est pour ça Que c'est un plaisir quotidien Vraiment d'être présent Sur les réseaux D'être là avec vous Et de proposer du contenu Et j'espère Toujours aussi plaisant Pour vous à regarder La prochaine question Est toujours une question Très difficile pour moi Puisqu'on me demande Quel est le livre De ta wishlist Qui te fait le plus envie Et bien écoutez On va aller regarder Tout de suite ma wishlist Qui est très très longue Alors il faut savoir Pour ceux qui me suivent Sur Twitch Vous savez à chaque fois Presque à chaque live Je rajoute au moins un livre Puisque vous allez me conseiller Un livre Et je vais aller regarder Le résumé Et je vais me dire Ah ouais c'est vrai Qu'il a l'air pas mal Et je vais le rajouter Dans ma wishlist Ma wishlist ne désemplit jamais Vous voyez pourtant A chaque fois que je vous montre Des boucles Vous me faites des super cadeaux Vous devez vous dire Mais punaise Mais elle a 30 000 cadeaux A chaque fois Elle doit avoir une wishlist Qui se vide Non 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 Sachez qu'un livre offert C'est 10 livres ajoutés A la wishlist C'est au moins ça Donc on va aller regarder ça On va aller sur Amazon Dès que je trouve Où est l'application Elle est où ? Zonzon Tu es là On va aller regarder ça Alors Votre liste d'envie Alors il faut savoir déjà Que j'ai plusieurs wishlists Le lien que je vous mets A chaque fois en barre d'infos C'est ma wishlist principale Où c'est les livres VF Mais au final J'ai 6 listes différentes J'ai donc la wishlist de livres Que je vous partage Une wishlist de Funko Pop Parce que j'aime beaucoup les pop Comme vous le voyez J'aime beaucoup les pop Et j'ai fait une liste spécifique pour ça J'ai une wishlist de livres VO aussi Qui sont remplis de plus en plus Une wishlist de loisirs créatifs Puisque vous le savez Si vous avez regardé cette vidéo Ou si vous me suivez sur Twitch J'aime beaucoup les loisirs créatifs Ou même si vous me suivez sur Instagram Puisque fut un temps Je vous postais Je vous postais tous les coloriages Que je faisais Donc n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs J'adore les coloriages Mystère Disney principalement Donc il y a une wishlist aussi pour ça J'ai une wishlist manga Puisque les mangas Je me rendais compte Que j'en rajoutais de plus en plus A ma wishlist Et je me suis dit Autant faire une catégorie Directement pour ça Ça sera plus simple Et une dernière catégorie Qui est stream PC Donc là c'est plus pour l'évolution De mon ordinateur Et de ce que je peux proposer en stream Donc ça Bon vous sur Youtube Je vais pas trop en parler C'est pas trop Ça vous intéresse Peut-être pas forcément Donc on va dire Qu'on va regarder sur les Trois wishlists principales On va dire Donc les trois wishlists principales Qui sont livres Livres VO Et loisirs créatifs Comme ça je vais me faire trois choix Je détourne un petit peu la question Donc je vais à chaque fois Vous dire ce qui me fait le plus envie Dans ma catégorie libre Libres VO Et dans loisirs créatifs On va commencer par le plus facile Ce qui est à dire loisirs créatifs Puisqu'elle est plus petite Alors il y a autant du cahier de coloriage Que du puzzle Qu'un tapis de puzzle d'ailleurs Qui est un livre de recettes Que des feutres Que du Lego Un taille crayon Du diamond painting Et c'est à peu près tout Et un ciseau un petit peu cutter Pour découper pour le diamond painting Qui pourrait être très pratique Qu'est-ce qui me fait le plus envie Là-dedans Je vous mettrai à chaque fois L'image Et je vous mettrai le lien aussi Dans la barre d'infos Parce que je sais pas Comment capturer Ce que je suis en train de regarder Sur ma tablette Pour vous le mettre Donc écoutez Je vais essayer de faire ça vite Ce qui me fait le plus envie Je pense Et pour lequel J'aimerais beaucoup craquer Rapidement C'est des feutres C'est des feutres Parce que j'aimerais vraiment 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 Me mettre à faire du coloriage Au feutre Et donc il s'agit D'un lot de 100 feutres De fibra color Donc je vais vous mettre L'image juste ici De ce qui me ferait envie Donc c'est un lot de 100 feutres De fibra color Donc 100 feutres Ça reste quand même Un nuancier Qui est déjà pas mal intéressant Pour commencer Et comme ça je pourrais Je pourrais commencer Les coloriages mystères au feutre Et ça me ferait très très envie Et c'est surtout L'avantage du feutre C'est que C'est un rendu déjà Que je trouve plus vif Au niveau couleur Et c'est surtout Que ça pourrait me permettre De faire plus de coloriage Puisque c'est plus rapide Et c'est quelque chose Qui m'empêche De faire plus de coloriage C'est qu'à chaque fois Bah ça me prend 4-5 heures Et j'ai pas forcément 4-5 heures Même si c'est étalé Bah 4-5 heures Ça veut dire que je fais Un coloriage en deux semaines Et il y a des fois J'ai juste envie de me dire Bah je me prends une heure ou deux Et je me fais un petit colo Et je peux pas me faire ça Parce que sinon Je le finis pas Et ça me fait rager Donc ouais Le lot de 100 feutres Fibra color Me fait bien 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 envie Donc ça c'était Pour la catégorie Loire créatif Si on va dans la deuxième catégorie Livre VO Qui est un petit peu plus longue Mais qui quand même Est encore respectable Qu'est-ce qui me fait Le plus envie Dans cette catégorie là Voyons voir Il faut savoir Que dans la catégorie VO C'est principalement Les sorties de Saxus Que je mets en version En version originale Puisque je trouve Que de Saxus Est un petit peu cher Et finalement C'est des livres Que je me dis Que je suis totalement capable De pouvoir lire en anglais Donc pourquoi pas Les lire en anglais Et comme ça Je pourrais prendre le livre Version reliée Au prix presque du brochet En France Donc pourquoi se priver Si l'on peut le faire Après je sais pas Si c'est forcément Un deux Saxus Enfin l'équivalent D'un deux Saxus Que je vais choisir Lequel me fait le plus envie En VO Or si ça Si ça C'est pas un livre Au final Je double triche J'ai peur de rien C'est un lot de 4 livres Il s'agit du lot De la saga Hunger Games C'est un lot de 4 livres A 35 euros Donc ça vaut grave le coup Et ça me permettrait D'avoir la saga complète En fait de Hunger Games Que je n'ai jamais lu Et que j'aimerais Vraiment 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 beaucoup lire J'ai adoré les films Donc j'aimerais vraiment Beaucoup découvrir la saga Dans son format original Donc c'est à dire en livre Et ce lot là Me paraît pas mal du tout Je le trouve assez esthétique Et c'est surtout que Au niveau prix Ça vaut super le coup Les 35 euros Les 4 livres Ça vaut archi le coup Donc ouais Je pense que c'est ça Qui me fait le plus envie Dans ma catégorie De livres VO Et enfin Nous allons voir Dans la wishlist Des livres Et là 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 j'espère Que vous avez pris Un week-end Parce que Ça va être long Sachant qu'il y a le piège De se dire Ah punaise Mais un des derniers livres Que j'ai rajouté C'est celui qui me fait Le plus envie Certes c'est peut-être Ceux qui me font le plus envie A l'instant T Mais si j'essaye de prendre Un peu de recul sur tout ça Finalement Dans son entièreté Qu'est-ce qui me fait Le plus envie Dans ma wishlist C'est quand même Super méchant comme question Parce que c'est super dur Pour ceux qui ont une wishlist Aussi super longue Je vous invite à essayer De faire ce choix là Bah bon courage à vous Parce que c'est pas facile Et si vous avez réussi à le faire Dites moi vous Quel est le livre Qui vous fait le plus envie Dans votre wishlist Je vous pose la question aussi Parce que c'est pas facile Déjà je vais aller Piocher vers le fond En me disant Attends il y a quoi déjà Qui est là depuis longtemps Et qui Parce que des fois Ma wishlist elle me sert aussi De mémo en fait Parce qu'il y a des livres Qui on m'en a parlé Un instant Et m'en fait super envie Mais comme j'ai pas de mémoire J'ai pas forcément retenu Donc allons voir ça Dans les premiers Sachant qu'il y a aussi Du graphique Dans ma wishlist De livre VF Il y a autant Il y a autant du roman Que du graphique Alors je vais remonter Ça sera plus simple comme ça Sachant que j'essaie De faire du tri Assez régulièrement Quand même dans ma wishlist Pour pas non plus La blinder de livres Qui m'ont fait envie Un instant Mais qui finalement Après réflexion Sur des mois et des mois Bon ils me font pas Plus envie que ça Donc j'essaie d'être A peu près à jour Anatomy Love Story C'est vrai qu'il me fait envie Depuis un bout de temps Depuis ce qu'il est sorti Ça fait près d'un an Qu'il est sorti presque Donc il y a ça Après il y a aussi La tendance à vouloir se dire Mais dans ma wishlist Il y a des suites de sagas Donc est-ce que Ça serait pas l'occasion De se dire Ah mais celui-ci Il me fait super envie Comme ça je pourrais Terminer cette saga Il y a ça aussi Il y a quoi Il y a quoi Il y a quoi L'exorciste Que j'aimerais beaucoup Mais c'est pas celui Qui me fait le plus envie Ça serait peut-être Un Charleston Qui me ferait le plus envie C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Oh la fête des ombres Au tome 2 C'est une BD Pour le coup J'ai le tome 1 Et je l'ai toujours pas lu Parce que j'attends D'avoir le tome 2 Sachant que c'est une duologie J'attends de pouvoir avoir Le tome 2 Pour pouvoir avoir C'est en mode De me l'acheter quoi Pour je sais pas Pourquoi je me l'achète pas Pour pouvoir lire la duologie Ah là là L'assenceur royal aussi Que j'aimerais beaucoup commencer Souvenir de Marnie J'ai adoré le film J'aimerais beaucoup Pouvoir lire le livre Ah c'est dur C'est méchant Comme question Le livre Finaise Le livre C'est compliqué C'est compliqué Daisy Jones and the Thicks Je vous en parlais Il y a pas longtemps Justement en vous présentant Les 7 maris d'Evelyn Hugo Que j'aimerais bien aussi Découvrir celui-ci Ah là là Que c'est dur Prospérer une virgule point Aussi J'aimerais bien le découvrir Là je suis en train de remonter Et d'arriver sur des choses Plus récentes Parce qu'en fait Tout me fait envie C'est pas que la majorité Me fait pas envie C'est pas forcément Ce qui me fait le plus envie C'est dur C'est dur C'est très très dur Le livre Qui me fait le plus envie De ma wishlist Il y a les Benjamin Lacombe Aussi J'ai plusieurs Benjamin Lacombe Dans ma wishlist Qui me font très très envie Ça doit être très très long Pour vous là Mais je remonte Je remonte Là je suis sur les sorties De janvier Ah les sorcières De Limbrist Il me fait super envie Il me fait super envie Mais je pense Que je vais être cliché Ah peut-être celui-ci Peut-être celui-ci C'est une sortie Qui date de février Il est sorti Tu es sorti en février toi ? Donc finalement Je suis quand même Sur du récent Sorti le 14 février C'est un signe en plus Il s'agit de la famille Han Écrite par Min Jin Lee Donc je vous mets la couverture Juste ici Je vous l'ai présenté Dans les sorties littéraires De février pareil Je vous mets la vidéo En lien juste ici Dans le petit i Et donc c'est une pavasse Le truc Il est énorme Mais il me fait Très 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 envie En plus j'ai entendu Des très bons échos dessus Autant que ça soit Sur celui-ci Ou sur le précédent écrit De l'autrice Qui était donc Pachinko Donc je pense que ça serait Celui-ci qui me fait le plus envie Puisque clairement Il me fait très envie Et je pense que c'est un livre Que je ne m'achèterai jamais moi-même Parce que ça serait un petit peu Me dire Bon maintenant Maintenant que t'as acheté ça Tu dois le lire Et voilà Je pense que c'est celui-ci Qui me fait le plus envie Parce que c'est un des livres Que je serais le moins amenée A m'acheter moi-même Donc je pense que c'est pour ça Le livre De votre wishlist Qui vous fait le plus envie Vous allez voir c'est du On me demande ensuite Quel est ton meilleur souvenir littéraire ? Alors Mon meilleur souvenir littéraire C'est un peu cliché Mais finalement C'est quelque chose Je pense que je m'en souviendrai Toute ma vie Parce que C'est ce qui a donné le ton Un peu à ma vie de lectrice C'est Harry Potter Je ne suis pas Je ne suis pas originale C'est Harry Potter Et principalement le tome 4 Puisque je me souviens Avoir tanné ma mère Pour aller acheter le tome 4 En librairie Et je me souviens surtout Tous ces bons moments passés Durant les récré J'étais en primaire à l'époque Je ne sais plus Quelle âge j'avais exactement Mais je me revois dans ma cour Dans la cour de mon école primaire Assise par terre Adossée à un arbre En train de lire mon livre Ou pas jouer avec les autres enfants Je m'en fichais De jouer avec les autres enfants Moi je voulais juste retourner Dans le monde magique d'Harry Potter Et ces souvenirs sont tellement beaux Vraiment C'est le moment où Avec des yeux d'enfant En plus vous découvrez Ce monde complètement magique Avec il y a Surtout le tome 4 Où il y a des dragons Il y a tout le monde nautique Avec le tournoi des 3 sorties Enfin vraiment Vous découvrez pas mal de choses Et en plus c'est là que C'est un gros bouquin En plus je me souviens J'étais fière de moi à l'époque J'étais en disant Je lis un gros gros livre en plus C'est trop bien Donc vraiment ces souvenirs Je me reverrai Je pense que je me reverrai Toute ma vie Assise par terre Adossée à cet arbre Gros coup de vie Un petit peu sur moi même Avec mon petit Enfin avec mon petit Non plus en plus Avec mon gros bouquin Comme ça Super fière de moi Enfin ouais C'est comme je vous dis Je pense qu'en plus C'est quelque chose Qui a donné le temps A ma vie de lectrice Et ça rejoint une autre question D'ailleurs Où on me demandait A quel âge as-tu A quel âge tu as commencé à lire Je pense Enfin aussi loin que je m'en souvienne J'ai toujours lu Après comme je vous dis J'ai une mémoire un peu pourrie Donc en gros hier Je lisais déjà Mais non mais C'est à dire que ma mère A toujours eu le goût De la lecture Mon père pas du tout Mais ma mère a toujours eu Le goût de la lecture Donc je l'ai toujours vu Et j'ai toujours connu Des livres chez moi Donc c'est quelque chose J'ai grandi avec des livres Ma mère a pas une énorme bibliothèque Mais j'ai toujours connu Des livres à la maison Donc pour moi déjà C'est quelque chose de normal Et je reverrai toujours Ma mère me dire Moi de toute façon Quand je vais chez quelqu'un Et qu'il n'y a pas de bibliothèque Je trouve que ce sont des gens bizarres J'ai grandi avec cet état d'esprit Vous voyez Quand je vais chez des gens Et qu'il n'y a pas de bibliothèque Je me dis Il y en guisse ou roche Non non Ils cacheraient quelque chose de louche Ces gens là Donc pour moi C'est normal Et c'est nécessaire D'avoir une bibliothèque à la maison Vous voyez Donc j'ai grandi avec des livres à la maison Et je me souviens J'achetais Je me souviens Je demandais à ma mère De m'acheter les bibliothèques roses Je lisais les Witch Je lisais les Titeufs Je lisais le Club des Cinq aussi Donc ouais J'ai toujours plus ou moins lu Vraiment à partir du moment Où j'ai su lire Et comme je vous le disais juste avant Je lisais Harry Potter Dans la cour de récré Je vais avoir quel âge Je sais pas 8-9 ans peut-être Quelque chose comme ça Pour lire Harry Potter J'étais un peu de cette génération là Non franchement Je pense qu'à partir du moment Où j'ai su lire de façon autonome J'ai lu en fait Vraiment Donc ouais A partir de 7 ans A 6 ans on apprend à lire Et je pense qu'à 7 ans On est assez autonome Pour pouvoir lire Ouais je pense que j'ai lu A partir de cet âge là Donc vraiment à la base Des lectures faciles C'était du Titeuf Où t'as 4 mots par page limite C'était des BD aussi Enfin des romans graphiques Donc les Wings Ça a été des magazines Ça a été les petits j'ai lus Vous savez Je crois que c'était ça J'aime lire j'aime lire Je crois que c'était ça Avec des petits romans Je me souviens aussi Ma mère commandait des livres C'était quoi C'était l'école des L'école des loisirs peut-être Qui était en partenariat Avec l'école Où on pouvait commander Un livre tous les Je sais pas combien Faudrait qu'elle me redisse ça En commentaire je sais plus Mais elle pouvait commander Un livre je sais pas Tous les mois par exemple Et c'était un livre comme ça Qu'on se faisait livrer Et c'était pas de la grande littérature Mais c'était des premières lectures En fait C'était vraiment vraiment chouette Donc ouais J'ai toujours lu Après il y a eu des longues périodes Par exemple Où j'ai pas eu Comme je vous disais Pendant ma grosse déprime au Japon Bah j'ai pas lu Pendant presque deux ans Mais c'est pas ça qui fait C'est pas parce que Vous lisez pas tous les jours Un tel nombre de pages Vous n'aimez pas lire Et vous n'êtes pas lecteur Donc non j'ai toujours lu Et j'ai toujours eu ce goût De la lecture Et pour moi ça a toujours été Comme je vous disais Ça a toujours été quelque chose Qui faisait partie de mon quotidien En fait d'être entourée de livres D'avoir de la lecture autour de moi C'est normal Et sans ça J'ai un manque J'ai vraiment un manque Au moins d'avoir un visuel de livre Déjà ça me rend heureuse Donc ouais J'ai commencé à lire Très très jeune Du coup je pense Prochaine question On me demande Quel est ton manga préféré ? Romand je le demande pas C'est Orgueil et Préjugé Je crois Oui bien sûr Mon roman préféré C'est Orgueil et Préjugé Je pense que c'est bon Je l'ai assez tartouillé pour vous Vous êtes au courant maintenant Et si vous n'êtes pas au courant Bah mon roman préféré C'est Orgueil et Préjugé Hé 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 Non mais voilà Pour mon manga préféré Je vous l'ai cité dans ma vidéo Book Chef Tour Manga Que je vous invite à aller voir jusqu'ici Qui n'a pas été beaucoup vu Parce que je comprends Les mangas c'est quand même Une catégorie particulière Qui ne plaît pas forcément à tout le monde Mais du coup dans cette vidéo Je vous présente mon manga préféré Qui n'est autre que Angel Sanctuary Écrit par Kaori Yuki Je l'ai en plus dans une sublime édition Comme si Qui est une édition double Donc c'est à dire Qu'il y a 10 tomes Dans l'édition que j'ai Puisque finalement En version normale Il fait 20 tomes Donc c'est un grand format Et j'aime beaucoup Alors attendez J'essaie de vous montrer des Je vais essayer de vous montrer des planches J'aime beaucoup le trait Donc c'est très très gothique Au niveau du dessin Et j'aime beaucoup J'adore ça J'adore l'histoire Qui est très poussée Et qui va mélanger les mythologies Que ça soit gréco-romaine Mais aussi nordique et japonaise Donc vraiment c'est très intéressant On sent que la mangaka C'est énormément renseigné Et vraiment C'est un puits de connaissances Absolument fabuleux L'histoire je la trouve géniale Alors après c'est un manga Qui date un petit peu Il doit dater Dans cette édition là 2007 Et en version originale 94 C'est un manga qui est plus vieux que moi Oh papi Mais vraiment c'est mon manga préféré Et c'est aussi ma mangaka préférée A peu près Tous les ouvrages de Kaori Yuki Ont été pour moi des coups de coeur Ou au moins Des très 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 bonnes lectures Donc ouais Angel Sanctuary Vraiment Coup de coeur Coup de coeur J'adore le relire Et à chaque fois que je le relis Je redécouvre des choses Parce que c'est un univers Qui est tellement dense Avec tellement d'informations Que c'est impossible de se souvenir de tout Donc à chaque fois je redécouvre des choses Et c'est un plaisir de lecture A chaque fois D'ailleurs je me dis Que ça fait un petit bout de temps Que je ne l'ai pas lu Est-ce que Est-ce que cette FAQ Ne vient pas de me donner envie De relire le manga Si 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 Donc peut-être Que cette année La question suivante Est peut-être un peu futile Mais ma foi Pas évidente Puisqu'on me demande Si tu ne devais en rencontrer qu'un Eric Ou Ursula Le prince de ma vie Ou la femme de ma vie Sachant qu'il y en a un Je ne ferais rien avec J'ai déjà mon chéri Et il y en a une autre Qui concrètement Me considérait Comme la dernière des sous-merdes Ma foi Ce n'est pas facile Mais je pense Je pense Je pense Que je préférerais rencontrer Ursula Ouais Parce que Ursula C'est à dire que Au-delà du fait Que j'aime les méchants J'aime les méchants J'aime ce qui dégage J'aime beaucoup Je préfère des côtés méchants Mais c'est surtout Qu'au-delà de ça C'est un personnage Auquel je me suis identifiée Très très jeune Puisque finalement C'était un des premiers personnages Que l'on voyait dans les dessins animés Gros Celui-là elle est grosse Et moi j'ai toujours été grosse Et du coup Je m'identifiais un peu à elle J'étais à moi Mais ça veut dire Qu'on peut être gros Et quand même être trop trop cool Mais moi c'est mon objectif de vie Dans la vie Je vais être une grosse trop cool Je vais être une trop grosse cool Ouais Donc non Ursula je pense Parce qu'elle est géniale Parce que aussi Si elle pouvait me donner Des conseils make-up Vraiment Ma vie toute entière Si j'aimerais chanter avec elle aussi Pour vraiment perdition Toute ma vie Après S'il y a S'il y a moyen aussi Qu'elle m'apprenne A faire 2-3 potions Ma foi Pourquoi pas Il y a moyen de moyenner Peut-être Mais ouais non Ursula 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 Peut-être même Que à cause d'elle Je deviendrai la seconde méchante On ne sait pas Parce que je suis sûre Que une âme de méchante Sommeille en moi Et elle ne demande plus Qu'à être révélée Mais ouais Ursula Ursula On reste dans le thème Disney Puisqu'on me demande Quel est mon Disney préféré Et bien c'est une très bonne question Puisque finalement J'ai un top 3 Qui est très bien établi Mais qui est interchangeable C'est à dire Qu'il n'est jamais dans le même ordre Donc je pourrais pas dire Quel est mon Disney préféré Mais je vais vous faire mon top 3 Qui du coup Une fois sur 3 Bah il y a le premier dedans Nous avons tout d'abord Pocahontas J'adore Pocahontas J'adore le film J'adore les personnages J'adore Pocahontas J'adore les musiques Bref Pocahontas Deuxièmement Mulan Pour les mêmes raisons Je trouve Mulan fantastique Et à chaque fois Vous voyez C'est deux femmes très très fortes Qui portent le film Pareil Mulan J'adore l'histoire J'adore Mulan Et j'adore les personnages Qui gravitent autour d'elle Et les musiques Ma foi Pépitas Et le troisième Qui est beaucoup trop sous-coté Et pourtant qui est Pépitas Atlantide l'Empire perdu J'adore Atlantide l'Empire perdu J'adore l'histoire J'aime le fait Qu'il y ait beaucoup plus de nuances Au niveau des personnages C'est beaucoup moins belliqueux Il n'y a pas les tout blancs Les tout noirs C'est vraiment tout assez gris On a un personnage Qui commence par être très naïf Et qui va énormément évoluer Qui lui est plein de bonne volonté Le dessin animé Je le trouve déjà En plus graphiquement Très 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 beau Il n'y a pas de musique Dans celui-ci Et pourtant ça ne manque pas du tout Parce que moi c'est quelque chose Qui me plaît beaucoup Dans les Disney Les musiques Et là je ne trouve pas que ça manque J'adore Ouais Atlantide l'Empire perdu C'est toujours un plaisir Donc vraiment ça se jouerait Entre ces trois là Soit Mulan Soit Pocahontas Soit l'Atlantide Vraiment je ne sais pas Je ne sais pas Entre ces trois là Joker Il est temps maintenant D'arriver à la dernière question Qui est Une vidéo que tu aimerais faire Sur ta chaîne cette année Que tu n'as jamais fait Alors C'est pas forcément une vidéo Mais ça serait plutôt un concept Un concept groupé Que j'aimerais beaucoup faire On en avait déjà un petit peu parlé Sur Twitch Et je vous avais soumis l'idée Et ça vous avait l'air de vous paraître sympathique Et j'ai même poussé un petit peu plus La réflexion En fait ce que j'aimerais bien faire Et ça serait Ce que j'aime bien aussi C'est que c'est quelque chose Qui inciterait au partage Avec votre participation Autant que la mienne C'est à dire que Ça serait par exemple Vous demandez Quels sont vos 5 livres préférés Dans tel genre spécifique Donc par exemple Quels sont vos 5 livres préférés En Cosimistory Je vous poserai ça comme question Sur Instagram Parce que ça sera sur Instagram Que ça se passera Vous me direz à chaque fois Quels sont les 5 livres Du style en question Que vous retenez le plus De mon côté Je prendrai note de tout ça J'aimerais bien en faire une vidéo Justement Où je vous présente Bah écoutez Voilà Quelles sont vos 5 recommandations Pour tel genre littéraire Donc ça vous permet comme ça A vous de vous faire découvrir Bah quelles sont vos recommandations Donc ça incite au partage Et je trouve ça super chouette Et c'est surtout Dans l'idée Ça serait vous présenter Des genres qui de base Moi me sont un peu inconnus Et donc ça serait aussi Des recommandations Que vous me feriez à moi Donc ça ça serait dans un premier temps Et dans un deuxième temps Je vous demanderai justement Sur la vidéo Dans laquelle je vous présente Ces fameuses recommandations De voter Quel est le livre Que vous recommandez le plus Ou alors pour ceux Qui ne connaissent pas non plus Le genre Qui vous donne le plus envie Et sur le livre Qui est le plus choisi En faire un vlog lecture Justement Ou je le découvre avec vous En vlog Pour ensuite vous le poster Et comme ça Pour ceux qui ont recommandé Pourraient se dire Ah bah je suis contente D'avoir vu Elle ce qu'elle en a pensé Enfin Voilà Ça serait donc un petit peu Un concept groupé Parce que ça serait une idée Qui amènerait plutôt Deux vidéos Donc ça serait Les recommandations Sur tel genre littéraire Et qui amènerait par la suite Un vlog Et je trouve que ça pourrait être Ça pourrait être sympa Comme ça Et puis pour ceux Justement qui n'auraient pas lu Le livre qui est le plus ressorti Bah ça pourrait se permettre De faire une sorte de lecture commune Pas forcément lecture commune Parce que je compte pas forcément Partager sur ça Mais qu'on se le lise en même temps Par exemple Et puis vous après En commentaire du vlog Bah vous pourriez réagir En mode Ah bah j'ai pensé comme toi Ou pas du tout Et je l'ai découvert comme ça Ça pourrait être intéressant N'hésitez pas vous à me dire Si c'est un concept Qui vous paraît intéressant Je suis vraiment preneuse De toutes vos idées Et puis si ça vous paraît sympa Par exemple C'est un concept Que je verrais bien revenir Quelque chose Comme tous les deux ou trois mois Parce que ça demande quand même Deux vidéos à faire Donc faut pas non plus Que ça blinde trop la chaîne Mais par exemple Une fois Mais par exemple Une fois ce duo de vidéos Une fois tous les deux ou trois mois Ça me paraît pas mal Ça me paraît pas déconnant Et complètement faisable Donc n'hésitez pas vous A me dire en commentaire Si ça vous paraît Si ça vous paraît cool Ou si au contraire Vous vous dites Ouais bon Pas intéressé Vraiment je suis preneuse Et justement je suis aussi preneuse Est-ce que vous Il y aurait un type de vidéos Ou une catégorie Que je n'ai pas faite Sur ma chaîne Que vous aimeriez bien voir Cette année par exemple Sur laquelle vous vous dites Ah tiens ça serait intéressant Que tu fasses telle vidéo Que ça soit un concept Qui existe déjà Ou un concept que Vous dites Ça a jamais été fait Ça serait dommage Je voilà N'hésitez pas à me dire vous Si il y a des recommandations Je suis preneuse aussi Ça peut toujours être intéressant Et puis on est là Pour partager les copains Donc toujours plus Toujours plus Vraiment ça sera avec plaisir Je vous attends en commentaire Pour me dire tout ça C'est en est tout Pour cette vidéo FAQ Qui a finalement je pense C'était beaucoup plus long Que ce à quoi je m'attendais Je pensais qu'elle allait faire Quelque chose comme 15-20 minutes Et je pense qu'elle est Un petit peu plus long que ça Puisque finalement Ça doit faire presque une heure Que je filme Donc ah Oups Je sais pas combien j'ai à couper Mais je pense qu'elle sera Peut-être un peu plus long que ça Mais j'espère surtout Que ça vous a permis D'en apprendre un petit peu plus sur moi Et que vous l'avez trouvé intéressant Surtout Je sais que les vidéos FAQ C'est quelque chose Qui ne peut pas forcément plaire Puisque c'est quand même Très égocentré Moi 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 Qu'est-ce que vous voulez savoir sur moi Mais en même temps Je trouve ça intéressant Parce que ça permet aussi Un petit peu plus de Bah de se savoir De se connaître Et c'est cool quoi Parce que vous regardez mes vidéos Mais finalement Est-ce que vous saviez vraiment Tout ce que vous avez pu apprendre Dans cette vidéo N'hésitez pas à me dire tout ça Et puis je vous attends Comme d'habitude en commentaire Pour pouvoir papoter les copains C'est avec plaisir A chaque fois que je vous y retrouve Même si je réponds pas forcément Instantanément Je réponds toujours Je n'ai jamais laissé Un commentaire non répondu Donc je suis toujours là Pour vous répondre les copains Donc n'hésitez pas à venir en commentaire Pour me dire n'importe quoi Et si jamais J'ai oublié de le faire Pour les dernières vidéos Ah là là Mais si jamais Vous ne savez pas quoi dire en commentaire N'hésitez pas à me mettre L'emoji Est-ce que ça existe Un emoji un petit peu Vous savez Bulle de BD Bulle de BD Ou alors Juste un emoji Point d'interrogation Ou alors Juste un emoji Bon un smiley N'importe quel smiley En fait Faites ce que vous voulez Vous quel est votre L'emoji qui correspond A votre ressenti Après le visage de cette vidéo Est-ce que vous êtes content Est-ce que vous êtes en train De vous dire genre Choqué Vous avez appris des trucs de fou Bon après Je n'ai pas annoncé Des trucs de fou non plus Mais ouais N'importe quel emoji Qui correspond sinon à votre A votre émotion A la fin de cette vidéo Dites-moi tout ça en commentaire Je regarderai comme ça Ça me ferait plaisir N'hésitez pas à liker Commenter Vous abonner Et si vous êtes vraiment sympa A partager cette vidéo Ça fait toujours très très plaisir Et merci beaucoup à vous En attendant une prochaine vidéo On se retrouve de façon Quasi quotidienne Que ça soit sur Twitch Ou sur Instagram Alors n'hésitez pas à venir Nous voir par là-bas On y est bien Et en attendant une prochaine vidéo Je vous souhaite à tous De très très bonne lecture Et à une toute prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501